C'est un peu le temple de la Limousine. Perchés au sommet d'une colline à quelques kilomètres de Limoges, les bâtiments futuristes imaginés par l'architecte Jean Nouvel abritent le cœur de la race créée il y a un siècle et demi par les éleveurs de Limousins. Quatre fois par an, en public ou en ligne, sur Internet, les éleveurs du monde entier peuvent y comparer et y choisir les plus beaux spécimens. Compté entre 3 000 et 15 000 euros selon la catégorie, record battu en 2000 avec 32 000 euros pour un taureau. Il y a actuellement 1 400 éleveurs adhérents au airbook et tous les ans passent les 600 meilleurs mâles de la race qui viennent des quatre coins de France, essentiellement du berceau, évidemment dans l'ex-Limousin. Les éleveurs déclarent leur meilleur veau, on les met tous ici ensemble. Donc il y a deux buts à ça, c'est d'abord fournir l'insémination artificielle et le deuxième but, c'est de fournir en taureau de monte naturelle les éleveurs et ça permet vraiment de disposer de la meilleure génétique actuelle et tous les ans de la race Limousine. L'anneau, c'est en quelque sorte l'université de la race Limousine. Les meilleurs élèves y sont rassemblés, encadrés, évalués et sélectionnés. Ici, on continue le travail entamé il y a 150 ans, mais avec les outils du 21e siècle. Dans les étables, on trouve même des vaches équipées de capteurs biométriques connectés. Alors sur l'ordinateur, on a des courbes d'activité de l'animal et des courbes de rumination. En fait, on détecte des pics de chaleur quand l'activité augmente et quand la rumination chute. Et ça sert à quoi ? L'idée, c'est d'améliorer la fertilité pour que les éleveurs puissent atteindre leur objectif pour avoir un veau par vache et par an, donc qui est un critère économique pour les exploitations. À l'anneau, chaque année, l'entreprise Génomix analyse 10 000 échantillons biologiques pour scruter les belles limousines jusqu'au cœur de leur ADN. On utilise ensuite cette information de l'ADN pour prédire la valeur génétique de l'animal. Et donc, on le prédit sur une douzaine de caractères. Intéressant pour l'éleveur, on va avoir la facilité de naissance, l'aptitude laitière de la vache. L'idée, c'est que l'éleveur puisse sélectionner ses meilleurs reproducteurs, mâles ou femelles, pour avoir ensuite une bonne productivité de son troupeau. Qualité bouchère, robustesse, autonomie, facilité de vélage. Toutes ces qualités ont fait de la limousine une star internationale. Depuis quelques années, elle est courtisée et invitée par les éleveurs du monde entier. La race qui vous dit aujourd'hui, elle est limousine ou elle est mondiale ? Elle risque pas à perdre son âme ? Elle est mondiale, effectivement, et moi, ça me gêne pas. Tant que les étrangers, effectivement, reviennent dans ce ring du pôle de l'anneau pour continuer à acheter la meilleure génétique ou se fournir en insémination artificielle, on constate que c'est toujours la France qui a le leadership et qui a le meilleur schéma de sélection. Et une fois de plus, les étrangers reviennent régulièrement pour continuer à améliorer leur limousine à eux. Mais c'est toujours la limousine quand même d'origine. Aujourd'hui, on trouve des vaches limousines dans 80 pays et sur les 5 continents. C'est la race bovine française la plus exportée dans le monde. Au revoir.